Alors on va voir le jingle dans quelques instants Et c'est même parti avec... Ah oui, il a fait un départ génial Malouane qui a tout de suite fermé la porte devant Anthony Pelfren Anthony Pelfren qui aime bien les courses en peloton, ça doit le devenir de son expérience Hop, il a fait un demi-tour Pelfren ! 2000 tours dans l'escargot et du coup c'est Moinelle qui est passé avec la Villainie Pelfren et reparti en quatrième position Et oui, je vous le disais, il aimait bien les courses en peloton, Anthony Pelfren avec lui qui vient du rallycross Mais là il s'est un peu raté, alors par contre ça permet à Edgar Malouane de prendre ses décences D'habitude on a une seconde, une seconde et demi d'écart entre le premier et le deuxième à l'issue du premier tour Là la marche va être beaucoup plus importante pour Edgar Malouane qui donc va avoir la piste dégagée, de même que le pilote qui est deuxième qui doit être normalement Emmanuel Moinelle peut-être Oui, 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 qui est deuxième Voilà, troisième, la Villainie Mais ce qui veut dire qu'attention, Emmanuel Moinelle qui va pas être gêné, qui est le spécialiste des records du tour Il pourrait peut-être bien aller chercher un petit recours du tour sur ce coup-là, Emmanuel Moinelle Mais il est bien, vous le voyez, puisque les écarts sont assez importants entre Malouane devant et Moinelle deuxième Il y a quatre secondes à l'issue du premier tour de cette finale sur six tours, on vous le rappelle Comme toutes les finales de ce E-Trophée Andros Alors, ça va se jouer là pour la troisième place, hein ? Ouais Parce qu'on a Anthony Pelfren qui est en... mais Renaud Lavie Denis se défend bien, mais il est parti à l'intérieur ! Il est parti à l'intérieur Pelfren, il a essayé de passer, il est pas passé ! Et Philippe Bansard qui lui regarde ça de loin, se fait plaisir et prend toutes les précautions possibles Pour ne pas abîmer la voiture, pour la confier tout à l'heure à Christophe Ferrier puisqu'il partage la voiture Par contre, devant Malouane qui avait fait le record du tour dans le premier tour en 48-7 Et bien il continue et même il améliore, 47-6 ! Dans le deuxième tour, toujours le record du tour pour Edgar Malouane Toujours si bien installé en tête avec maintenant six secondes et demie d'avance sur Moinelle 8 sur Pelfren et un petit peu plus sur Lavie Denis puisqu'il y a 11 secondes d'écart entre Edgar Malouane et Anthony Pelfren Non, mais Gérald Fontanel par contre revient à la quatrième place ! Ouais, ouais, ouais ! Il se défend bien pour l'instant Renaud Lavie Denis ! Ouais, c'est bien ! Presque à mi-course ! Oh là là, il est attaqué ! Il a tout perdu, il est passé dernier ! Il est attaqué, il est attaqué ! Ah, il est passé, il y a eu des soucis là visiblement, moi je l'avais en dernier ! Qui ? Non, non, il est là-bas ! Ah oui, mais moi sur mon écran, tu vois ! Non, non, non ! Le Renaud Lavie Denis, il n'est pas dernier ! Ah voilà, on me l'a recassé ! Voilà ! Il est repassé troisième ! Là, c'est bien mieux comme ça ! Le chrono... Ouais, mais enfin il est attaqué quand même ! Ah oui, il est attaqué ! C'est sûr ! Bah tu parles, quand t'as derrière toi des garçons comme Pelfren... Ah bah... Là, ça doit être... Voilà, il est bien encadré entre Moinelle et Pelfren, il faut résister ! Et là, je pense qu'Anthony Pelfren va tout faire pour passer ! Et ça va être difficile dans cet escargot ! Euh... Non, non, pour l'instant, pour l'instant, ça va ! Pour l'instant, ça va ! Et chapeau hein, Renaud Lavie Denis ! Ouais, chapeau ! Il défend sa troisième place, il est attaqué là ! Par Anthony Pelfren, mais il résiste bien ! Va-t-il résister jusqu'au bout de l'escargot ? Avec une attaque encore à l'intérieur d'Anthony Pelfren qui recommit une faute ! Et bien non, il commit la faute, il monte sur le talus et voilà, il va se retrouver encore... Ah, il en fait beaucoup Anthony Pelfren et il perd des points précieux ! Dans le cadre du classement général de celui de Trofandros catégorie Elite ! Ça fait beaucoup d'erreurs quand même là pour Anthony Pelfren, c'est dommage pour ce garçon qui pouvait jouer les tout premiers rôles ! Alors, Kélgar Malouane est en train d'attaquer comme un beau diable sur le passage pour le dernier tour ! Qu'est-ce qu'il a mis, il a 47-6 toujours pour le record du tour ! Voilà, dernier tour également pour Emmanuel Moinelle, mais à presque 8 secondes du leader de cette finale ! Ah, il n'amuse pas le terrain Edgar là ! Il est en train de se préparer pour les Marches Caliph de cet après-midi ! Il faut dire qu'il aura des pneus neufs là cet après-midi ! Ouais voilà, ça ira encore peut-être un petit peu plus vite ! Voilà, ça ira encore un petit peu plus vite puisqu'ils auront 4 pneus dans cette catégorie Elite, comme les Elite Pro d'ailleurs ! Pour finir cette dernière journée et pour l'instant il se régale ! Edgar Malouane à la tête de cette finale ! Alors, on le voit, il est serein ! Dans son dernier tour, on a dû lui communiquer ! Bien sûr ! Philippe de Corsac a dû lui dire, c'est bon, c'est pas la peine d'aller chercher ! Ah, quoi ! Si tu peux faire encore du tour, c'est bien ! Et voilà ! Mais c'est fait ! Il l'a ! Il l'a ! Il l'a ! Il l'a ! Et voilà ! Et voilà ! Victoire d'Edgar Malouane ! Belle victoire d'Edgar Malouane ! Tranquille ! Voilà, le petit tour de décélération ! Il a remarquablement bien piloté Edgar Malouane ! Et il termine avec une avance confortable puisqu'il y a 7 secondes et demie sur Moinelle ! Et la troisième place, on l'a voit ! De l'Androsport de Renault-Lavilleni ! Bravo ! Super ! Bravo ! Bravo ! Gérald de Fontanelle passe troisième ! Non, il y a un souci parce qu'il est passé ! Donc Renault-Lavilleni est passé ! Il y a un petit souci transpondeur peut-être pour la voiture de Renault-Lavilleni puisqu'il est passé devant Gérald de Fontanelle et est classé derrière ! Donc on a peut-être un petit souci, je sais pas ! C'est bon, on va voir ça tout à l'heure ! En attendant... Oulala ! Il est chaud, il n'a pas fait son tour de décélération à Anthony Pelfrène, c'est bon ?